Aujourd'hui on va travailler avec quatre plants différents, donc très simple à trouver ou à fabriquer soi-même. Vous avez pu voir ça dans mes vidéos déjà. J'ai préféré partir de Genévrier Itohigawa puisque c'est une essence qui est quand même très très intéressante parce qu'elle densifie très facilement. Vous pouvez prendre cependant n'importe quel Genévrier. L'intérêt de ce travail c'est surtout d'apprendre à mettre en forme et à cultiver votre arbre. Je compte faire plusieurs vidéos consacrées justement à ces quatre Genévriers pour vous montrer un petit peu l'évolution de ces arbres et de quelle façon on peut les cultiver pour obtenir des résultats différents. C'est à dire qu'en fait on va pouvoir passer en bac de culture de très grand diamètre ou rester en petit pot. Dans cette première vidéo on va voir une première mise en forme de plants. On va essayer de former un bonsaï avec une optique d'un travail sur 7 à 8 ans. Pour les questions éventuelles, j'ai pris des pots de 10 cm de hauteur et 10 cm de diamètre. C'est des pots standards qu'on peut trouver dans les jardineries simples. J'ai engraissé avec de l'engrais organique. Je vous ai montré ça aussi dans une vidéo. Les Genévriers ont besoin de beaucoup d'eau, notamment le Genévrier Itohigawa. Vous n'hésitez pas, surtout quand vous êtes dans des substrats drainants comme celui-ci, vous pouvez arroser deux à trois fois par jour, même en automne et au printemps. Ce n'est pas un problème, le Genévrier lui il aime beaucoup l'eau, il aime beaucoup plus l'eau par exemple que certains caducs. Je les cultive à l'ombre, je ne les cultive pas en plein soleil. Je suis dans le sud-ouest et je sais que les périodes de chaude, l'été, en juin, juillet, août, c'est vraiment très très chaud. Il fait trop chaud en fait pour les Genévriers. Les rayons du soleil ont tendance à cramer la fine végétation. Le substrat, c'est un substrat drainant à base de pumice, d'écorce de pain un petit peu. Il y a de la pouzzolane, je fais un mélange, c'est de la récupération, je ne m'embête pas trop. Alors vous mettez, quand c'est de la récupération, ce que je fais, c'est que je laisse sécher mes substrats, je les tamises, une granulométrie moyenne dedans. J'incorpore également un petit peu de charbon pour filtrer tout ça. Elles ont une taille de 30 cm environ et un diamètre d'environ 5 mm à la base. C'est vraiment un travail donc destiné aux débutants. On va apprendre à mettre en forme son petit arbre, on va apprendre à le positionner correctement. Il faut un petit peu de patience, il faut être régulier dans la culture, il faut être régulier aussi dans le travail. On a besoin de très peu de matériel pour faire ce type de travail. Une paire de pinces à couper le fil et puis une paire de ciseaux. Je rajoute à ça quand même du fil de diamètre 2,5 mm, du fil d'aluminium. Vous pouvez prendre également du fil de cuivre. La première chose à faire c'est d'aller voir à la base de l'arbre où est le racinaire. Si vous avez bien cultivé, normalement le racinaire ne doit pas être trop profond puisque maintenant votre bouture a bien repris. Il suffit de gratter un petit peu avec les doigts et de toucher au moment où le racinaire commence, débute. On enlève bien sûr dans le petit pot tout ce qui est petites feuilles et petites choses qui pourraient gêner éventuellement, des petites plantes ou quoi. On va commencer par nettoyer un petit peu son genévrier. Alors nettoyer, qu'est-ce que ça veut dire ? Vous avez le feuillage qui est juvénile, qui est en haut, qui est en pointe. Vous avez un deuxième feuillage qui a tendance à flétrir un peu, qui est de moins, on va dire qui est moins joli. Et donc ce feuillage là, on va l'enlever. Alors avec le ciseau, c'est très simple, quelque chose de vraiment sommaire. Si vous passez un fil, il ne faut pas que le feuillage gêne. Laissez un espace au fil pour pouvoir faire le tour de la bouture correctement. Là maintenant, je viens positionner mon fil de ligature. Donc je prends un fil d'environ 60 cm. J'essaye de ne pas faire trop de gaspillage. Je vais passer par le fond du pot. Alors ce sera plus simple pour moi de traverser puisqu'il y a des trous. Voilà, mon fil traverse le pot. Voilà, je laisse la bonne hauteur environ. Et surtout ici, je peux venir bloquer mon fil. Et ça c'est important parce que le fil ne bougera pas du tout. Donc ça permet d'avoir un très bon maintien de l'arbre. Et ensuite, je viens ligaturer mon arbre. Alors il faut bien partir de la base. Ça c'est important. On part bien de la base et on fait le tour. Vous faites des spires d'environ 45 degrés. Il faut toujours, toujours bien sûr maintenir le tronc. Le fil, lui, fait le tour de l'arbre. On n'a pas besoin de le tenir sans pincer le feuillage. Alors vous n'êtes pas obligé de couper le fil en haut d'ailleurs. Ça pourra servir éventuellement pour lui redonner une nouvelle forme. Donc on va le laisser comme ça. Moi, je préfère commencer par, on va dire, faire des formes libres. Et ensuite, par la suite, quand l'évolution de l'arbre se fera dans 2-3 ans, à ce moment-là, je vais caler mon arbre sur un style particulier et non pas l'inverse. C'est-à-dire qu'au départ, je préfère faire une création. On va dire ça comme ça. Et puis ensuite, je reviendrai sur une certaine forme. Pour ce qui est du genévrier, on évitera de faire un arbre strictement droit parce que ce n'est pas forcément le style de l'arbre approprié. C'est plutôt les moyogis, justement. C'est plutôt des arbres tourmentés. Ce qui est important maintenant, c'est de tenir correctement le tronc et puis ensuite de commencer à plier son arbre. Et on ne va pas jusqu'au point de rupture. Donc, on plie un petit peu. Il faut plier sur la spire et non pas sur un espace creux. Si vous pliez à cet endroit-là, par exemple, vous risquez de casser l'arbre. Alors que si vous pliez sur la spire, c'est comme une attelle et donc ça va permettre de pouvoir plier correctement l'arbre. Le but, c'est de donner juste un mouvement particulier. Le genévrier, il est très élastique, mais il a un point de rupture. Donc, il va falloir jauger un petit peu. Alors, une première boucle ici. N'hésitez pas, justement, à donner du mouvement. Voilà, on compacte l'arbre. Il peut y avoir de la casse. Lorsque vous travaillez un arbre, déjà, vous pouvez le casser, mais vous pouvez aussi avoir une surprise, c'est-à-dire qu'au bout d'un certain temps, l'arbre a du mal à reprendre. On va enlever toutes les branches qui sont mal situées à l'intérieur des courbes. Donc, de nouveau, j'enlève du feuillage. Je laisse le feuillage à l'extérieur des courbes. Ça va me permettre de discerner quand même la silhouette du tronc. Voilà, on a travaillé sur notre premier petit genévrier. Très sympa, une petite forme simple. Et c'est important d'avoir un mouvement à la base du tronc. Donc, si vous n'arrivez pas à faire ce mouvement à la base du tronc, vous pouvez mettre un deuxième fil. Ce qu'on va peut-être voir, par exemple, pour cet arbre. Voilà, on va laisser comme ça ce premier genévrier. On va passer à un second. C'est une bouture que j'avais sélectionnée avec le groupe Info Bonsaï. Donc, vous pouvez retrouver cette bouture dans le groupe Info Bonsaï, dans la fiche qui est destinée aux genévriers, au travail en commun. Ici, on peut voir que déjà, j'ai une petite branche sympa qui se démarque et puis une branche principale. Alors ça, au début, lorsque vous nettoyez, comme ça, bon, allez-y doucement. Si vous ne savez pas trop le faire, vous enlevez un minimum de feuillage. Ce qu'il faut, c'est que ce soit un peu plus éclairci, on va dire, qu'on puisse passer le fil. Je le fais au ciseau, mais vous pouvez aussi enlever à la main. Je viens chercher le racinaire. Je le sens, il est ici. Il est un petit peu profond, quand même. Vous voyez, c'est normal parce que les boutures, elles ne sont pas forcément toutes racinées à la même hauteur. On n'a pas besoin de prendre énormément de fil. Par contre, je pense que je vais doubler le fil. Donc, j'en ai pris deux. Alors, comme d'habitude, on va passer par-dessous. On traverse la motte. Voilà, on va garder la hauteur. Et on vient bloquer son fil ici. Comme ça, il ne bougera pas. Je vais passer mon deuxième fil. Ça sera fait. Et on revient à la base de l'arbre. C'est là où on va passer le fil. Alors, ça bouge un petit peu dans le pot. Mais ce n'est pas bien grave. Veuillez quand même bien maintenir votre arbre. On passe un premier fil. Toujours maintenir le tronc. On ne pince pas le feuillage. On passe bien autour. Voilà. Alors, je vais vous mettre dans la vidéo vraiment le détail. C'est-à-dire le temps que je mets. Vous l'avez en réel. Le temps que je mets à ligaturer cet arbre. Ça vous donnera une idée un petit peu du travail à réaliser. Alors, ce n'est pas compliqué. Mais ça demande quand même un petit peu de rigueur au niveau du positionnement de la ligature. Voilà. Et maintenant, je viens passer mon deuxième fil. Alors, on serre bien. Je ne vais pas ligaturer la petite branche. Ce n'est pas la peine. Elle est trop fil pour l'instant. Ce n'est pas le but. Le but, c'est de donner du mouvement au tronc principal. Donc, je viens doubler le tronc. Je vais enlever cette branche parce qu'elle me gêne. Voilà. Alors, je ne vais pas aller bien loin avec ce fil. Parce que sinon, ça va être trop épais. Voilà. Je vais m'arrêter ici. J'ai bien deux fils positionnés de ligature. Ici, comme on voit. Et je n'ai pas encore donné de forme à mon arbre. Donc, maintenant, c'est le prochain travail. Alors, on tient bien la base de l'arbre. Et on va donner du mouvement. Alors, je le penche d'abord en arrière. Parce que là, j'ai la spire qui passe ici. Donc, je peux m'appuyer dessus pour après revenir le tordre sur la spire ici. Comme ça, ça va faire un joli coude et un joli mouvement sur la base de l'arbre. Il faut faire attention parce que le genévrier, ce sont des veines qui desservent l'ensemble des branches. Et elles ont tendance à se déchirer si on force trop. Donc, il faut surtout surveiller. Lorsque ça se déchire, ce n'est pas encore mort. Ça peut arriver que ça se déchire lorsque vous positionnez votre arbre. Et à ce moment-là, vous vous arrêtez. Vous pouvez mettre un point de mastique. Et ça ne posera aucun problème pour la suite et la santé de l'arbre. Là, je plie à nouveau. Et puis, je vais changer de sens. Il faut donner du mouvement en trois dimensions. Vous voyez, on a compacté l'arbre. D'un arbre de 30 cm, on est arrivé à un arbre qui fait 10 cm. Un petit show-in. Cette branche-là va nous servir. Mais je la trouve encore un peu juvénile. Elle va partir et elle va faire grossir la base de l'arbre. Donc, j'enlève tout le feuillage qui est à l'intérieur des courbes. Voilà, on a mis en forme le deuxième genévrier. Deux formes vraiment basiques. Je remets, bien sûr, la petite marque pour le groupe Info Bonsaï. Puisque c'est mon genévrier qui fait partie du travail en commun sur le groupe. J'espère que vous aussi, à travers cette vidéo, vous allez pouvoir vous amuser à faire des pré-bonsaïs et à les engraisser, à les mettre en forme. Ça, c'est un travail que vous devez faire régulièrement. Si vous aimez le bonsaï, vous devez avoir des boutures. Vous devez les mettre en forme. C'est ça qui est important, c'est faire ces expériences. Voir si ça marche. Il y a des choses qui ne vont peut-être pas marcher. On va voir ensemble. C'est-à-dire qu'on ne trichera pas. S'il y a une bouture qui meurt, tant pis. Il faudra faire avec. J'ai déjà réalisé plusieurs fois ces travaux et je sais que ça marche. Alors, le but, c'est d'arriver, je vous dis, à avoir un bonsaï de qualité dans les 7 à 10 ans à venir. On jugera un petit peu la qualité esthétique aussi de ces arbres. La mise en forme de ces arbres, vous pouvez le faire pratiquement toute l'année. Éviter la période trop chaude de l'été ou la période trop froide de l'hiver. Ces mises en forme, vous pouvez les faire au printemps ou à l'automne. J'aime bien laisser pousser les genévriers tranquilles. Donc, toute la période avril, mai, juin, je les laisse pousser. Juillet, août, on les oublie un petit peu. Donc, on les arrose, on les met dans un coin à l'ombre. Et j'aime bien plutôt les travailler dans la période septembre, octobre, novembre, décembre. Jusqu'aux grosses périodes de gel. Maintenant, ce n'est pas une obligation. Vous pouvez les travailler aussi dans les périodes de pousse. Théoriquement, lorsque les arbres sont bien cultivés, qu'ils sont en bonne santé, il n'y a aucun souci. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire ou une question, je ne manquerai pas de vous répondre. Moi, je vous donne rendez-vous très bientôt dans une prochaine vidéo.